Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les sorties livresques du mois de septembre. Et aïe, 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 catastrophe. Donc on va perdre de temps. Qui dit mois de septembre dit rentrée littéraire et donc de beaux programmes. Du coup, je vous mettrai ici les visuels de tous ces romans. Il n'y a que des romans, je n'ai pas mis de graphique, qui me tentent. Donc on commence avec le 4 septembre. Il y a une seule sortie qui m'intéresse. Il s'agit de Rosen de Laetitia Danae, publié chez Plume Blanche. Alors avec une couverture magnifique et un résumé bien intéressant. Puisqu'on va parler de djinn. Rosen semble être un djinn. Un peuple djinn donc qui va se battre contre un autre peuple. Et voilà, alors ce n'est pas prioritaire mais quand même je suis bien tentée. J'ai un autre roman de Laetitia Danae qui est initié. Je ne sais pas dans quel ordre je les lirai. On verra, peu à peu. Alors le 5, j'ai deux sorties. Donc on a Ash Princess de Laura Sébastien. Publié chez Albin Michel. Là c'est un résumé qui me fait un tout petit peu peur. Même si la couverture est juste splendide. Pourquoi ? Parce que le résumé ressemble quand même beaucoup à celui de La Reine du Tierling. Dans le sens où la princesse a été évincée du trône et elle veut reprendre ses droits. C'est quand même le résumé du premier tome de La Reine du Tierling qui a été un gros coup de cœur pour moi. Mais bon, il peut y avoir des variations. Donc pareil, pas d'urgence mais il l'intéresse beaucoup. Il est beau, il est beau. Je l'ai déjà dit mais il est beau. Ensuite, le 5 toujours, comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, son tout dernier roman. Donc publié au Chat Noir. Et là, je ne veux rien savoir. Vincent Tassi, j'ai les yeux fermés. Donc je ne peux pas vous parler du résumé. Je vous laisserai aller vous renseigner par vous-même. Ensuite, on passe au 6 où il y a 3 sorties qui, moi, me tentent. Et mes yeux se sont fermés de Patrick Bard chez Pécagy. Donc là, si je me souviens bien, c'est une jeune femme qui, je ne veux pas dire de bêtises, que je suis en train d'élanger avec l'autre, qui va être obligée de porter le voile ou un truc comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises mais c'est dans ce goût-là et franchement, ça m'a tout de suite à payer. Le 6, toujours le ruban rouge de Lucie Adlington, toujours chez Pocket Jeunesse. Là, on parle du destin de 4 personnes. Et dans la 4ème de Couve, il est surtout nommé une de ses filles qui est couturière. Et beaucoup de choses vont se passer autour de la couture. J'ai l'impression que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. A vérifier. Ensuite, donc, une parution qui a été repoussée. Aussi, c'est également, signe particulier transparente de Nathalie Stragier, publié chez Siros. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, toute sa vie, s'est trouvée transparente aux yeux des autres. Et elle va vraiment le devenir. C'est-à-dire qu'elle va devenir invisible. Et ça m'intrigue bien pour l'aspect psychologique des choses et un peu surnaturel. Ensuite, le 12, où là, on a encore 3 sorties. Le 12 septembre, nous avons les 3 tomes. Je suis un peu surprise mais bon, à priori, c'est ça. 3 premiers tomes de Dorcest Mind de Alexandra Bracken qui sortent au livre de poche. Donc, vous savez, ils ont été réédités par rapport à la sortie du film, je crois. Film ou série ? Je verrai, je vous dirai. Du coup, bon, je ne m'achèterai pas les 3. Mais ça me donne bien envie de me pencher sur cette saga que je n'avais pas lue au parable. Ensuite, une sortie que j'attends depuis un bon moment, depuis qu'elle m'en a parlé. C'est Terre de Brume de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo, cette fois. Là, on va suivre, je crois, deux filles. Il y a des histoires de zombies, de trucs comme ça. Bref, j'ai vraiment hâte. C'est de la fantaisie et c'est un premier tome, me semble-t-il. Le 12 également, on a Réfugié de Alan Graz, publié chez Milan. Je suis en train de me rendre compte que celui-ci, j'ai complètement zappé le contenu. Mais il me tentait bien. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Pareil, je vous renvoie à Google ou ailleurs. Et on passe au 13 septembre. Alors là, celui-ci, par contre, le 13, je suis en librairie. Enfin, ça fait un an que je l'attends plus d'un an. Les Mystères de la Rispemme, le tome 3 de Lucie Pierre-Apajot, publié chez Gallimard Jeunesse. Il est acheté le 13 et il est commencé tout de suite après parce que je n'en peux plus. Ça a été deux énormes coups de cœur. Et j'attends beaucoup de ce troisième tome. A la même date, Les Entremondes, le tome 1 de Sean Islay, publié chez Lumen. Qui l'assemble un roman un petit peu plus jeunet. Je ne sais pas si c'est la couverture qui me fait dire ça. Mais voilà, il me tente bien aussi. C'est une des sorties que j'ai bien remarquées. Le 13 toujours, le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson, chez Outrefleuve. Je crois que c'est une sous-maison de Fleuve édition. Bref, visiblement, ça a l'air plutôt steampunk. Donc, tout de suite, je l'ai noté, moi. Je ne vais pas chercher à comprendre. Et nous passons aux 19 ou 3 sorties également sont à noter. Enfin, moi, je les ai notées. Le spin-off. Pareil, je vais me jeter dessus. Le Monde de Mec Corbin, le premier tome de Anne Bishop, publié chez Milady. Donc là, je suppose que c'est un grand format. Et on va en fait suivre une jeune femme qui vit avec les autres. Et je pense qu'on va essayer d'approfondir un petit peu l'univers qui est tellement génial, mais tellement dense. Et je veux me lancer dans cette nouvelle saga. C'est pour ça que je suis contente de lire le 4 et d'enchaîner avec le 5. Oui, parce que le 20 septembre sort aussi le 5 en format poche. Toujours chez Milady. Toujours Anne Bishop. Et toujours Mec Corbin. Et le 19 aussi, pareil. Là, je me précipite en librairie puisque nous avons le tome 2 de le dernier. Non, pardon. Je dis n'importe quoi. On se la refait. Le 19 sort le dernier magicien de Lisa Maxwell, publié chez Casterman. C'est cette grosse pavasse de 600 pages que vous voyez tourner sur pas mal de blogs et de chaînes. Et qui, franchement, a l'air pas mal du tout. Donc, ce n'est pas urgent. Mais il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très, très beau. Vraiment. On passe au 20. Où j'ai une publication de Sarah Cohen Scully. En tout cas, je l'ai trouvée. Orphelin 88 dans la collection R. Par contre, je n'ai pas trouvé de résumé. Au vu de la couverture, à mon avis, c'est sur fond de nazisme qui est un sujet qui tient quand même au cœur de Sarah Cohen Scully puisqu'elle a écrit Max sur le Lebensborn. Voilà. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Si je vous trouvais un lien, je vous le mettrai. Mais à l'heure où je tourne, il n'y a rien. Et on est à la fin du mois quand même. Et le 20 toujours, le fabricant de poupées de Cracovie de RM Romero, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc là, ça se passe en Pologne. Et c'est un fabricant de poupées qui voit une de ses poupées prendre vie alors que les nazis vont débarquer dans son magasin. Je suis bien, bien curieuse, même si je ne suis pas fan du tout de cette couverture. Mais par contre, le contenu me tente beaucoup. Et pour finir, le 20, nous avons le Explorer Academy de Trudy Trouillet Tré. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je suis navrée, madame. Publié chez Hachette. Je ne sais pas de quoi ça parle. Mais la couverture me plaît beaucoup. Et quand il y a Academy dans un livre, je saute le pas. Parfois à tort. On verra. Alors après, on va... Non, on ne reste que 26. Pardon, je vous dis une bêtise. Au 26, Grace and Fury de Tracy Bogort. C'est pareil si je prononce bien. Publié chez Hachette également. Là, c'est l'histoire de deux sœurs, si je ne dis pas de conneries. L'une est destinée au trône, l'autre pas. Sauf qu'il va se produire un problème. Et que celle qui devait régner va être envoyée en prison. Donc, c'est l'autre qui prendra le trône. Et elle va essayer de faire libérer celle qui est en prison. Sujet intéressant. Je préfère la cover VO. Et bon, on ne peut pas tout avoir. Déjà, merci Hachette de l'avoir publié. Et on passe ensuite au 27 avec mes deux dernières sorties notées. Et c'est ce 27 là où je vais foncer en librairie pour le deuxième tome de L'Antimagicien de Sébastien de Castel. Publié toujours chez Gallimard. Coup de cœur pour le premier tome. Donc, je croise les doigts pour le second. C'est une histoire où on suit Kellen qui vit dans un pays où la magie règne. Et où lui n'a pas développé ses talents de magicien. Donc, il part de lui-même s'exiler. Parce que sa famille est une des familles très influentes. Voilà. Mais je vous ferai bientôt le point lecture où je vous l'ai fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on en repart. On en a parlé. Bref. Et enfin. Des Racinées sort donc en poche chez Gélu. Donc, c'est Naomi Novik. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Galeanne. Qui m'avait beaucoup tenté. Et là, je le vois en poche. Donc, je me dis, ouais, ben bingo quoi. C'est un roman qui est un petit peu conte. Qui parle surtout d'une héroïne. Avec, voilà, une sensation un peu hivernale. Donc, je me dis que pour les fêtes, pour Noël, pour la fin de l'année, ça peut être très, très cool. Bon, en tout cas, on a un très beau mois de septembre pour les sorties. Comme bien souvent. Et tant mieux. Pas pour le porte-monnaie. Parce que, moi, il y en a quand même trois ou quatre qui seront sûres d'être achetés. Et puis, quand je vais vous aventurier à la fin du mois, ça va peut-être continuer les craquages. Donc, voilà. Bon, allez. Sinon, ça va durer super longtemps. Ce qui me ferait plaisir, c'est s'il y a des titres que vous avez repérés qui ne sont pas dans ma liste. Ben, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je ne les ai pas mis parce que je les ai loupés ou parce que, moi, ils ne m'intéressent pas forcément. Et si je les ai loupés, ben, justement, dites-le moi. C'est tout l'intérêt. Et puis, ben, de toute façon, je vous souhaite, comme toujours, de faire de super lectures. Et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada